Musique Hey ! Je voulais vous retrouver, voilà, avant de partir au travail pour faire une petite vidéo. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vous ai concocté un petit book haul, mais je me suis dit simple mais efficace. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Donc là, je vais vous montrer mes petits achats manga, roman, bd depuis début d'année jusqu'à fin février, voilà. Il n'y a pas tant de choses que ça, enfin, comparé à avant. En même temps, il y en a quand même pas mal, forcément, travailler en librairie, ça ne l'aide pas beaucoup. Je commence avec les mangas que j'ai achetés en janvier. Tout d'abord, les carnets de l'apothicaire, le tome 7. C'est vraiment une série que je suis de très près, c'est-à-dire que je me précommande les tomes et puis dès qu'ils arrivent, il y en a un qui arrive pour moi. Parce que c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années. Dans mes autres séries coups de cœur, on retrouve Arte et je me suis procuré le tome 8 au début de l'année. Alors, j'adore, j'adore, j'adore cette série, mais comme j'ai un petit retard dessus, j'avance doucement, je savoure et je m'achète environ un tome par mois. Je n'ai pas acheté le tome 9 en février, je suis un peu à la bourre, mais je ne vais pas tarder à reprendre parce que vraiment, cœur, cœur, cœur. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de Magic Night Riot, le manga Magical Girl de Clamp. Dans les trois derniers, ça devient beaucoup plus sombre et les enjeux changent un petit peu. Visuellement, c'est toujours aussi incroyable. Enfin, Clamp quoi. Pourquoi on dirait que j'ai la voix cassée comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, bien sûr, je continue ma petite saga nostalgique et Tokyo Miu Miu avec le tome 2. Pareil, je me les précommande et franchement, je vous ai déjà dit, je crois, mais le manga, je ne suis pas plus fan que ça. C'est moi, c'était vraiment l'anime qui était un peu plus ado. Le manga est beaucoup plus enfantin, il aurait tellement mérité d'être développé sous bien des angles, mais franchement, il est quand même pas mal. L'univers, les persos, enfin franchement, à 7-8 ans, si on aime le Magical Girl et les romances et l'action et voilà, un côté un peu super-héros aussi, je pense que ça fonctionne quand même carrément. Et puis voilà, par contre, visuellement, pareil, je trouve ça magnifique. Et puis voilà, je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. Dernier manga de janvier, je me suis acheté le tome 3 de Dans l'ombre de Creamy. C'est une saga revival qui reprend une ancienne série des années 80, mais qui l'a réécrit d'une nouvelle manière. Et là, pour le coup, c'est raconté du point de vue d'un personnage différent, puisque ça se centre autour du personnage de Megumi, qui est censé être la rivale de Creamy. Je vous montre le tome 1 parce que je l'ai aussi acheté en janvier. J'avais acheté le tome 2 parce que j'étais persuadée que j'avais déjà le tome 1, mais en fait, non. Du coup, voilà, j'ai acheté le 1 et le 3. Côté romans, j'ai bien sûr craqué pour le sublime Anne de Windy Willow aux éditions Toussaint l'ouverture. Franchement, je ne suis pas du tout Timmy Vert, mais ça reste la plus belle couverture pour l'instant des volumes de Anne. Elle est incroyable. Le bleu, c'est aussi ma couleur préférée, c'est vrai. Je l'ai lu et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Mais moi, pour l'instant, c'est vraiment le tome que j'ai le moins aimé de la saga, même si c'est toujours un plaisir de retourner dans cet univers. Voilà. Et enfin, j'ai acheté un roman de la édition Galmeister qui s'appelle My Absolute Darling de Gabrielle Talent. J'aime beaucoup le nature writing, mais j'en parle pas souvent ici parce que, bah, en fait, j'aime beaucoup, mais j'en lis pas beaucoup. Celui-là, j'avais envie de craquer pour lui parce que j'en avais entendu du bien et aussi parce que le résumé me faisait envie. A 14 ans, Turtle arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seul compagnon. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Ça a l'air d'être un roman vachement poignant et qui aborde des sujets importants et en même temps, il a l'air d'avoir, je sais pas, un côté un peu lumineux et un petit peu aventureux. Donc voilà, je suis vachement intriguée. Pour janvier, c'était tout. En février, je me suis acheté deux mangas. Tout d'abord, le tome 7 de Sexy Cosplay Doll, aussi connu maintenant sous le nom de My Absolute... Non. Aussi connu maintenant sous le nom My Dress Up Darling. C'est le nom qui a été donné à l'anime qui est sorti il y a pas très longtemps sur les plateformes. Pareil, c'est une de mes séries chouchoutes. Alors là, je précommande pas forcément les tomes, mais j'essaye de les acheter le plus vite possible parce que vraiment, les deux personnages principaux sont trop, trop, trop adorables. Puis on parle aussi de l'univers du cosplay, de la conception des costumes, des conventions d'anime. Enfin vraiment, on en parle vraiment bien et je trouve ça fascinant en fait. J'ai craqué aussi pour le tome 4 de Chacun ses goûts, qui est une de mes séries doudou, feel good, qui fait du bien. Pareil, je précommande pas forcément les tomes, mais dès que je vois qu'il y en a un qui est sorti, j'essaye de me l'acheter parce que c'est vraiment la petite pause qui fait du bien, qui donne faim avec des persos juste trop adorables et voilà. Et puis c'est vraiment trop chou comme série. Et c'est déjà tout pour les mangas. Oui, je sais, c'est incroyable. Je passe à la BD, j'en ai acheté qu'une seule. Autant j'aime beaucoup lire des BD, mais j'en achète pas beaucoup parce que c'est gros, c'est cher, c'est lourd. Mais là, j'ai voulu acheter La Forêt de Claire Brault. Déjà parce qu'elle est venue en dédicace chez nous et que j'ai eu ma jolie dédicace. Regardez, je vous montre. Je trouve ça trop joli, j'adore et en plus je crois que c'était sa toute première dédicace. Je suis trop contente de la voir. Alors je ne l'ai pas fini parce que j'avais dû lire rapidement pour le boulot, mais maintenant que je l'ai, je le lirai bien attentivement. En fait, c'est une BD reportage sur l'univers forestier. Et à quoi ça sert la forêt ? Comment c'est géré dans nos états ? Comment ça se passe la chasse ? Et à quoi ça sert vraiment ? Enfin, plein d'interrogations comme ça et c'est vraiment intéressant. Le personnage principal est super drôle, je crois qu'elle s'appelle Amélie ou un truc comme ça. Et elle se donne un peu des airs d'inspecteur Colombo en se faisant appeler je crois Colombro. Ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Regardez. On a donc l'enquête sur les milieux forestiers et on apprend beaucoup de choses. Notamment, moi j'ai vu la première partie qui était consacrée surtout à la chasse. Son propos, en gros, c'était que la chasse, ça restait un institut très noble, on va dire. C'est beaucoup des riches qui la pratiquent et les trucs un peu privés ou que les riches achètent des terrains et y mettent plus ou moins des animaux pour pouvoir ensuite aller faire la chasse ensemble en tant que... C'est une espèce de pratique sociale entre riches en fait et elle le met très bien en avant. Et la chasse existe encore beaucoup de nos jours sous cette forme. Et les histoires de régulation, tout ça, prétendu des chasseurs, bah en fait c'est un peu bullshit. Voilà, je vous en dis pas trop parce que déjà je me rappelle pas de tout mais vraiment hyper intéressant, hyper fouillé et super... Voilà, le sujet est génial. Si vous aimez la forêt, la nature, l'écologie, c'est un ouvrage intéressant à prendre et à lire, voilà. Et enfin j'ai acheté trois romans en février. Le premier c'est ma lecture en cours et je suis à un peu plus de la moitié. Il s'agit de La tristesse des éléphants de Jody Pico. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Batmanon prend son bouquin et franchement le résumé m'a trop trop intriguée. Je vous fais un petit spoil de futur avis lecture mais ça a été un coup de cœur dès les premières pages et là où j'en suis c'est toujours un très 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 gros coup de cœur. Jenna avait trois ans quand a inexplicablement disparu sa mère Alice, scientifique et grande voyageuse, spécialiste des éléphants et de leur rituel de deuil. Dix années ont passé, la jeune fille refuse de croire qu'elle ait pu être tout simplement abandonnée. Alors elle rouvre le dossier, déchire le journal de bord que tenait sa mère et recrute deux acolytes pour l'aider dans sa quête. D'osant subtilement suspense, romance et surnaturel pour évoquer l'amour filial, l'amitié et la perte. La tristesse des éléphants émeut et surprend jusqu'à son final aussi attelant qu'inattendu. Comme le dit la fin du résumé, c'est un espèce de mélange d'aventure contemporaine, de polar et en même temps, vraiment ça me transporte, c'est tellement touchant, c'est tellement bien écrit, c'est une aventure juste incroyable et j'ai trop hâte de savoir la fin justement, d'autant plus qu'il paraît qu'elle est inattendue. Moi je m'attends à tellement de choses, je sais pas vers quelle direction aller. Et pfff, vraiment ce roman, j'ai trop hâte de vous en reparler. J'ai ensuite craqué pour la version poche de Sous un ciel d'or de Laura Wood, dont je trouve la couverture très jolie. Donc là on est dans les années 20, on se fait une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Lou, qui est fascinée par une grande et magnifique demeure qui est un peu quelque part sur les collines et en fait, un jour il y a une famille qui va emménager là-bas et voilà, petit fil en aiguille, elle va un petit peu partager un petit pan de leur vie et surtout de leur milieu social. On va découvrir le milieu du champagne, du jazz et du charleston, voilà, c'est un peu une petite vaille qui me plaît bien. Le roman est pas très gros en plus, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et mon dernier achat de février, c'est un roman que j'avais absolument pas du tout prévu d'acheter, d'ailleurs que je connaissais même pas, mais c'est Cornelius qu'on a parlé dans une de ses dernières vidéos et quand je l'ai vu à Cultura, bah j'ai pas résisté, ça m'est tout de suite revenu en tête et je l'ai acheté. Il s'agit de Piranes de Susanna Clarke, qui vraiment m'intrigue énormément, il m'avait vraiment trop donné envie quand il en a parlé, aussi bien par son avis mais aussi juste à cause du résumé. Et en plus, le roman est encensé par Madeline Miller qui a écrit Circé et le chant d'Achille qui sont deux romans pour lesquels j'ai eu des petits coups de cœur, donc waouh. La maison où vit Piranes n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan. Mais Piranes n'a pas peur, il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. Piranes nous plonge dans un monde parallèle onirique, à la beauté irréelle remplie d'images surprenantes tourmentées par les flots et les nuages. Waouh ! C'est bon, de toute façon dès le début, une maison avec des pièces infinies, un océan au milieu, un mec qui prend des notes, j'ai fait, vas-y, c'est bon, je prends. Par contre c'est vachement surprenant parce qu'il fait moins de 300 pages. Il en fait 299 alors qu'il a l'air vachement plus gros vu comme ça mais c'est que les feuilles sont assez épaisses, mine de rien, j'ai l'impression. Mais ouais, non, je pensais vraiment qu'il faisait plus de pages que ça. Et bon, ça m'empêche pas que j'ai trop trop envie de le lire. Et puis les jolies dorures là sur la couverture là, c'est trop joli. Voilà, c'est terminé pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu de revoir un petit format classique mais efficace comme je disais. Moi je vous laisse ici très rapidement parce que si je pars pas maintenant, je vais être en retard. Oulot, c'est pas bien ! Donc je vous fais de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous avez vu des lectures que vous avez déjà lues, n'hésitez pas à me donner vos avis ou s'il y a des trucs qui vous ont donné envie ou intrigué aussi, n'hésitez pas non plus. Allez, ciao, gros bisous !